Musique Bonjour à tous, bienvenue Et ça y est, l'atelier Lego est ouvert, vous en fiez Musique Bonjour Anthony Pinon, merci de vous recevoir dans cet atelier Lego à Bourges Au centre commercial Avaricom la veille de son inauguration, de son ouverture On peut avouer d'ailleurs que les gars à côté sont encore en train d'installer le matériel C'est presque là, ça y est Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bonsoir Anthony Pinon, j'ai 20 ans, je suis directeur du centre commercial Avaricom à Bourges Depuis 2015, depuis son ouverture, parce que c'est moi qui l'ai ouvert avec les équipes de direction du centre Et donc je dirige ce centre pour le compte de Deutsche Bank qui est le propriétaire d'Avaricom Première question, évidemment on veut tous savoir l'origine de la création de l'implantation de cette boutique Lego à Bourges Avaricom D'où c'est venu ? Alors en fait c'est assez marrant, on s'est rencontré avec Eric Jousse qui est le patron de l'Epicure Qui détient en fait le contrat d'exclusivité pour représenter Lego dans les centres commerciaux et dans les événementiels On s'est rencontré dans un cadre par rapport à ses activités de studio pour dynamiser le parcours client de centres commerciaux Et en fait on a, Eric m'a dit qu'il avait fait un test à Nice à Cap 3000 avec un atelier Lego Qu'il avait lancé ça et que c'était une très très grande réussite, c'était tout au début de Cap 3000 Et je me suis dit mais avoir un atelier Lego à Avaricom ce serait juste extraordinaire Et donc au bout de presque 8 mois de tractation, on est arrivé à ce soir à être à quelques heures de l'ouverture de cet atelier Lego Tu nous parles de tractation, donc beaucoup de choses ont fuité si je puis dire au sujet de l'ouverture de cette boutique à Bourges Tout d'abord est-ce que tu pourrais nous préciser entre guillemets le cadre contractuel, je mets de très gros guillemets La tractation a eu lieu, entre quelle partie pour apporter un peu de précision ? Alors nous en fait aujourd'hui la tractation elle est très claire, elle est avec Epicure Qui en fait représente Lego puisque Epicure a un contrat d'exclusivité sur tout le territoire français Et donc notre tractation était avec Lego mais aussi avec notre propriétaire Deutsche Bank Pour arriver à trouver les conditions financières pour pouvoir réaliser ces aménagements Et puis pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions Donc évidemment c'était des tractations financières lourdes et longues Mais qui ont abouti et qui ont abouti aujourd'hui sur ce succès que j'espère Et en tout cas sur cette réussite à cette installation Est-ce que tu peux nous éclairer sur les activités qui seront proposées au sein de cette boutique ? Oui alors bien sûr, d'abord atelier en effet c'est clairement, c'est pas un Lego store, c'est un atelier Atelier c'est à dire qu'en fait vous avez 65% dédié à l'animation pour les enfants Et pour les plus grands Pas que les enfants Et pas que les enfants, vraiment dédié à tous Pour les grands enfants Dédié à tous, ouvert à tous Évidemment ces animations sont gratuites Donc vous allez pouvoir jouer sur des Lego, jouer sur des Duplo Vous allez pouvoir construire Ce qui est important c'est de pouvoir amener à nos visiteurs de l'expérience De l'expérience de jeu Et ça c'est extrêmement important Et puis bien sûr vous aurez les 35% restants de la boutique Qui seront dédiés à la vente Pour les personnes qui veulent s'équiper ou parfaire leur collection Dernière question pour terminer cette interview Pourrais-tu nous expliquer finalement comment s'intègre cette boutique au sein du centre commercial Avaricom Et évidemment quels sont les enjeux de l'ouverture de cette boutique à Bourges ? Alors d'abord l'intégration elle est très importante Puisque ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y a pas d'atelier ou de Lego Store Le premier Honor est à Paris Le second est à Clermont-Ferrand Je vais toujours à Clermont moi personnellement Et donc maintenant tu vas pouvoir venir à Bourges Nous voir et rencontrer nos équipes dans cet atelier Lego Pour nous évidemment l'enjeu c'est On a des enseignes qui sont les nôtres sur Avaricom Qui sont peu représentées Puisque je rappelle que le projet Avaricom Qui est ouvert en 2015 mais qui était un projet très ancien Qui était un projet de 2005-2006 Était d'intégrer des enseignes très fortes A très forte attractivité Et qui ne pouvaient pas Eh bien s'intégrer dans le centre-ville pour des problèmes immobiliers Parce qu'on est dans un centre-ville moyen-âgeux Donc il y a des petites boutiques Il n'y avait pas les grands espaces Comme peut avoir des Zara ou des Habitat Ou des Bangos sur ce centre commercial Et donc en fait l'enjeu pour nous C'était sur ces 160 mètres carrés D'avoir une nouvelle boutique très forte Un nouveau moteur Un nouveau moteur de dynamisme Un nouveau moteur pour les gens Et aussi un enjeu pour nous De montrer que ce n'est pas parce qu'on est à Bourges Qu'on ne peut pas avoir des superbes enseignes Et on le montre encore aujourd'hui Une fois avec cet atelier Lego C'est que c'est un enjeu D'avoir cette belle enseigne sur Avaricom C'est un enjeu pour le centre-ville aussi Parce que ce moteur Il va aussi résonner à l'échelle du centre-ville Et ça c'est hyper important Et donc cet atelier Lego Il répond à deux de nos besoins Le premier Avoir une nouvelle enseigne Très forte Qui n'est pas présente sur un territoire élargi Et un deuxième besoin Animer le centre en permanence Et c'est à dire que cet atelier Il sera ouvert du lundi au samedi Alors évidemment Pendant les périodes de Noël On sera ouvert les dimanches Et on sera même ouvert ce dimanche du Black Friday Mais il sera ouvert de 10h à 19h30 Et donc vous pourrez avec vos enfants Pour les petits et pour les grands Venir jouer gratuitement Et avoir une vraie expérience de jeu Et ça c'est vraiment un enjeu pour nous C'est de pouvoir avoir toute l'année Un espace dédié pour tous Pour venir jouer Et disposer d'une expérience sur Avaricom Anthony en fait En fait pour tout avouer J'ai une dernière dernière question La question qui tue Eric Jousse m'en a brièvement parlé L'opportunité L'éventualité Le rêve Fou Peut-être Et surtout toi Ta motivation Est-il possible Qu'à l'issue de la période éphémère De cet atelier Lego On puisse voir arriver à Bourges Un Lego Store officiel Made in Lego Très clairement c'est notre objectif C'est à dire que pour être rang On a signé un bail dérogatoire Jusqu'en janvier 2020 Et nous ce qu'on espère C'est pouvoir avoir à la suite De cette durée Et bien un Lego Store Qui puisse venir s'installer Et ça Je dirais la balle est dans notre camp Puisque c'est grâce à notre clientèle Qui va venir Qui va jouer Qui peut aussi consommer Et puis qu'il remontera Et bien ces informations à Lego Sur la fréquentation Évidemment Des informations plus mercantiles Sur les chiffres d'affaires Sur l'attente Et l'accueil qu'a eu Lego Et la marque Dans notre territoire Et en fonction de tout ça Et bien il y aura un brief Qui sera fait en janvier 2020 Et voilà J'espère que Les Bérouillers Et toutes les personnes De la région centre Vont venir Vont venir nous voir En tout cas je vous encourage Vous tous qui nous regardez Ou qui nous écoutez A venir chez nous Pas forcément pour construire Mais pour jouer Revenir nous découvrir Parce que c'est grâce à vous Grâce à votre venue Sur le site Et sur le centre Que peut-être en janvier 2020 On pourra avoir un Lego Store Et bien écoute Je l'espère tout autant que toi En tant que fan de Lego On se donnera rendez-vous Du coup en 2020 Pour voir ce qu'il en est En espérant avoir une bonne nouvelle Merci Anthony Merci beaucoup Merci pour cet entretien Salut Ciao Salut Voilà j'espère que l'interview D'Anthony Pinot Vous apporte un éclairage Sur les enjeux Et le format de l'atelier Lego De Bourges Pour rappel En fiche et en description Vous aurez le lien Vers l'interview d'Eric Jousse Le patron d'Epicure Et dans une troisième vidéo A venir Nous aurons l'interview Du directeur technique Qui présentera plus particulièrement Les ateliers Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner A activer les petites notifications Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada